On rejoint Giovanni Filippo depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Giovanni. Bonjour Cédric. 4 518 points, plus 0,3%. Bon, on avait travaillé une douce ascension dans la première heure de cotation et puis ça s'est un petit peu émoussé. Comment vous voyez les choses ? Il y a un petit peu de retenue, c'est logique. Je crois que tout le monde a un petit peu débattu ces derniers temps. La majorité, jugeons un petit peu le marché, allant vite en besogne, si je puis dire. Vous savez que les marchés ont toujours quelques coûts d'avance, quelques métros d'avance. Là, j'ai presque envie de dire, abat les masques, vive les œillères. Il y a une évidence haussière qui, à mon avis, est trop importante à mon sens. Elle a trop tardé d'ailleurs à se confirmer parce que j'étais plutôt dans l'idée d'une stabilité des prix dans l'objectif d'aller toucher des sites de court terme, qu'on n'a pas été touchés quand même depuis 15 jours. Ça fait 15 séances qu'on est dans une phase de trading range. Depuis le 20 avril, on est même dans une période technique relativement importante, à mon sens, qui devrait déboucher sur un temps fort le 5 mai au plus tard. Donc, une évidence haussière égale danger, un potentiel, à mon sens, limité à court terme, donc risque fort, toujours une préférence à l'achat sur repli, du trading range. On ne cherche pas de fort directionnel. Donc, une volatilité qui est retombée quand même ce matin aux alentours sur le VCAC, la volatilité index du CAC 40, qui est retombée autour de 26, c'est-à-dire sur les plus bas, de début mars. Donc, on sent que la pression est moindre, mais le volume est extrêmement faible. Donc, un marché manipulable, manœuvrable, ce n'est pas pour moi une tendance haussière. Il y a un peu une pointe de condescendance là-dedans, des anticipations de reprise, à mon avis, trop tôt, trop fortes. Donc, attention, toujours une préférence à l'achat sur repli. D'un point de vue technique, je vous ai dit attention lorsqu'on va se rapprocher du 5 mai, tant fort possible. Au niveau des niveaux à surveiller, c'est toujours à peu près les mêmes. Alors là, on est ponctuellement, pour une première fois depuis pas mal de séances, au-dessus de 4482 futur mai. C'est une résistance mensuelle sur l'échéance. Sur avril, on avait buté sur cette résidence mensuelle. On n'avait pas réussi, je dirais, à la capter en basse clôture. Il faudrait bien sûr la capter sur plusieurs clôtures. Donc, 4482, déjà palier très important à tenir en base mensuelle. Ça ouvre quoi ? Ça ouvre la perspective d'aller cibler des cibles intraday 4523, 4533, puis 4580, pour donner des cibles raisonnables, sachant que la cible en bas jour, c'est toujours 707, mais pour l'instant, on n'arrive pas à aller la chercher. On se demande d'ailleurs ce qui peut éventuellement motiver cet objectif, peut-être les banques centrales en milieu de semaine. Et donc, achats sur repli au-dessus de 4404, 4404. Les seuils d'alerte, le premier seuil d'alerte est relativement loin. C'est la moyenne mobile à 20 jours qui passe sur 360, 370 futur mai. Et on peut dire que le scénario de reprise baissier reprendrait du sens si on devait casser, d'ici jeudi, en clôture 4300 sur le futur mai. Merci beaucoup Giovanni. Giovanni Filippo, donc, la cellule info d'experts de Bourse Direct.